Bon, mais écoutez, je crois quand même qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Le premier film qui va passer est un film véninois parce que j'ai résidé quasiment 12 ans au Vénard. Donc j'ai une partie de ma panéphimographie qui a été faite au Vénard et une autre qui a été faite au Congo. C'est quasiment la même quantité qu'un film au Vénard et qu'un film au Congo. Donc c'était intéressant de montrer pour les deux journées des programmes de deux films avec un film sur le Vénard et suivi par un film sur le Congo. Et on essayait d'avoir une thématique pour les lier. Donc cette fois-ci c'était assez simple parce que j'ai pu faire des films dans des environnements électoraux. Un premier au Vénard c'était dans les années 96 et le deuxième c'était en 2006 pour une élection au Congo même si le sujet est fondamental c'est plutôt l'histoire d'une étude de bautier en problématique pour soutenir notre famille par des motifs du Congo. Et donc je veux juste faire un hommage à celui qui m'a aidé à faire ce film au Vénard. Il s'appelle Emmanuel Colaholé. On a fait ce film à deux ans. Et il est décédé il y a deux ans ce qui a été quelque chose d'assez dur pour moi parce qu'en fait ce monsieur était chef du service de production de la télévision publique. Vous savez que nos télévisions publiques en fait elles ne produisent jamais rien. Il y a un service de production mais en fait il existe sur le papier point très quoi. Donc quand je suis allé le voir en disant qu'il va y avoir une élection dans ce pays il y a un genre qui se développe qui est le film sur l'élection. On en voit partout. Donc ici au Vénard il y a une certaine démocratie. Donc pourquoi ne pas faire aussi un film sur l'élection ? Il est un peu tombé ténu et qu'est-ce que je venais raconter quoi. Mais ce qui est très extraordinaire, ce que ce type en fait avait essayé de faire de la production en son temps et il avait été saboté alors que le pays le reconnaissait comme un grand organisateur. Mais à un moment donné il s'était complètement découragé vu qu'on ne lui donnait aucun moyen, qu'il n'y avait pas d'essence dans les voitures, qu'il n'y avait pas de cassette pour faire, enfin bon bref, même les trucs basiques il n'y avait pas. Et comme il devait toujours tout sortir de sa poche, à un moment donné il a laissé tomber. Donc quand je suis venu, c'était un bonhomme qui en fait était frustré de ça. Alors il m'écoute, il ne me connaît pas. Et pourtant il lance la machine. Il a lancé cette machine, c'est-à-dire il a mis à ma disposition les ressources de la télévision publique. Donc c'est un film, je suis assez fière de le dire, il y a moyen de faire un film sans avoir des subventions. Il y a beaucoup, il peut y avoir les techniciens de la télévision publique, on peut avoir l'énergie, les compétences, les archives, il y a énormément d'archives dans ce film, énormément et c'est des archives qui maintenant ont disparu. Je veux dire, il y a beaucoup de béninois qui m'ont dit, si tu n'avais pas pris ces archives dans ce film-là, eh bien on les aurait perdus parce que depuis on a repris les cassettes, on a réenregistré dessus. Or c'était une partie de notre histoire, mais heureusement tu as fait ce film. Donc, et Emmanuel Polahole, quand je suis allée le chercher, il m'a dit, écoute ma chère, ça tourne super bien. Tu sais qu'il y a eu un sommet de la grande compagnie, la grande actualité pour nous aujourd'hui au Congo. Ce sommet s'était passé en... En 95. En 95. Donc, il s'était déversé un tas de moyens sur le pays, dont des nouvelles caméras toutes, toutes pétantes. Et il m'a dit, je vais réserver la meilleure pour toi. Or, juste après ce sommet de la francophonie, il y avait des élections présidentielles et vous savez que quand quelqu'un est en campagne, il tient à passer au journal télévisé. D'ailleurs, il tient un peu à la radio. Donc, conclusion, vraiment, les candidats déboursaient des fortunes pour que les meilleurs caméras, moyens, les meilleurs techniciens, enfin bref, tous ceux qui voulaient faire fortune savaient que c'est le moment ou jamais de se remplir les poches. Et bien, ce type te dit, je mets les meilleurs caméras à ta disposition. Et dans un pays, en Afrique, c'est un sacrifice inuit. D'ailleurs, personne n'a cru qu'il avait fait ça gratuitement. Personne jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on me dit, ce n'est pas possible, tu as dû le corrompre. Je ne l'ai pas corrompu, je ne l'ai absolument pas corrompu. C'est juste que ce type se dit, enfin, je peux faire le travail pour lequel j'ai été formé et qu'on m'empêche de faire. Donc voilà, il est mort, je vous demande maintenant de saluer sa mémoire parce que c'est un grand monsieur.